2021 est une année électorale au Tchad. Pour que cette bataille politique et démocratique se déroule sans heur ni incident, il faut impliquer les femmes. La Maison Nationale de la Femme a compris la donne. A travers cette conférence-débat, elle sensibilise les femmes de la commune du 5e arrondissement sur le maintien de la paix et de la cohabitation pacifique en période électorale. Selon le conférencier Suleymane Torelat, la période électorale est entachée de tiraillements politiques et idéologiques, ce qui menace sans nul doute le bon vivre ensemble. C'est pourquoi le conférencier invite les femmes à prôner la paix, la cohabitation pacifique, avant, pendant et après les élections. Au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, les femmes ont échangé sur le thème « Comment se protéger contre le cancer du sein ? » du col de l'utérus chez les femmes et la pandémie de COVID-19. Les conférencières Dr. Grasse Kodindo et Dr. Saad Adahout ont expliqué à l'assistance la dangerosité du cancer du sein et du col de l'utérus. S'agissant du sous-thème, la pandémie de COVID-19, les conférencières insistent sur le respect des mesures barrières. Seul gage débouté hors du tchat, le coronavirus. Quant aux femmes de l'hôpital de la mère et de l'enfant, elles ont débattu sur la problématique de la césarienne d'urgence. Selon Dr. Noudjalpaye Al-Arahem, gynécologue obstétricienne, les indicateurs de la césarienne sont présents lorsque l'enfant présente sa face à l'accouchement ou lorsque le placenta dévance l'enfant. Alors, il faut sauver l'enfant et la mère par la voie césarienne. Sous-titrage ST' 501